Marc Ventura, je suis kinésithérapeute à la retraite depuis trois ans et en même temps formateur PRAP. PRAP c'est Prévention des risques à l'activité physique sur des formations générales mais PRAP 2S pour moi parce que c'est pour la santé sociale, donc essentiellement pour des soignants, des accompagnants puisque en plus des manipulations, des manutentions d'objets, on est en manutention des personnes, ce qui implique évidemment d'autres capacités, un lien, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ce sont des formations de soignants pour trois jours et qui donnent un diplôme, un petit diplôme interne d'acteur PRAP avec un renouvellement qui donne une capacité supplémentaire aux gens qui l'ont fait. Alors votre livre Aider les aidants, vous qualifiez comment ce bouquin ? C'est quoi ? C'est un guide pratique ? Alors oui je l'ai voulu vraiment comme un guide pratique puisque les aidants et surtout les aidants familiaux sont pas des professionnels donc il n'y a pas de structure de formation vraiment pour eux et donc il a fallu que j'adapte les formations PRAP pour les soignants aux aidants avec un vocabulaire simple et surtout beaucoup d'illustrations puisque là il n'y a pas de démonstration comme dans des formations. Donc voilà et on a trouvé une illustratrice qui a fait quand même 200 dessins à partir de photos qui permet voilà en utilisant en plus un langage simple voilà pour en faire un vrai outil pratique. Quelle est votre expérience des aidants pour vous adresser à eux ? Alors j'ai dans mon parcours professionnel j'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée en masse donc là j'ai déjà été confronté aux familles des personnes qu'on est là puisque les gens en masse rentrent chez eux le week-end et j'ai vu la difficulté souvent des familles à s'occuper d'adultes puisque là il s'agit d'adultes et notamment la souffrance physique qu'il pouvait y avoir aux manutentions, toilettes, lever, pousser les fauteuils etc. Et dans les formations j'ai fait des formations aussi pour des auxiliaires de vie à domicile et là je me suis aperçu aussi du manque de formation qu'il pouvait y avoir aussi bien pour les professionnels ça change un peu il commence à y en avoir c'est très bien mais pour les familles les aidants familiaux il n'y a rien et souvent ils sont en souffrance quand on sait que les aidants familiaux en moyenne ont plus de 60 ans puisque on considère d'après un sondage que je crois 54 ou 55 % des gens de 60 ans ont eu ou s'occupent d'une autre personne donc le problème était important. Alors vous parlez de formation ou gestes pour votre posture, quand on est en formation on a quelqu'un qui vous corrige, on peut expérimenter. Là la difficulté pour les aidants c'est qu'ils ont le bouquin mais personne ne les aide alors comment vous allez travailler ? J'ai essayé d'échapper à ces difficultés. Voilà j'ai essayé de me mettre à la place des aidants carrément et bon après j'ai des amis qui sont aussi aidants et j'ai pu voir avec eux, discuter avec eux. Une de ses amies a voulu participer par exemple aux photos de manutention qui ont été après transcrites en dessin. Voilà, c'est un aller-retour et ces formations que j'ai faites au niveau du CCAS notamment, en suivant des aidants professionnels à domicile mais en voyant aussi les rapports qu'il y a entre les professionnels et les aidants familiaux, ça m'a permis vraiment d'approfondir. J'ai essayé d'être simple, il ne s'agit pas d'une formation propre, il s'agit d'un guide pratique. Dans ce livre, les gens vont peut-être prendre deux, trois actions qui les concernent. Tout le monde n'a pas un fauteuil roulant forcément à pousser, tout le monde n'a pas une toilette à faire. Mais ceux qui ont ces gestes précis peuvent trouver une attitude et surtout, je voulais insister là-dessus, comprendre ce qui se passe. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le geste se fait comme ça, pourquoi il se fait comme ça ? Donc il y a des petits rappels anatomiques et physiologiques qui permettent de comprendre pourquoi, si on se penche en avant sans maintenir ses courbures, eh bien il y a une pression très importante qui s'exerce au niveau du disque et à risque d'accident. Quels sont les accidents les plus fréquents que vous avez pu observer ? Alors, il y en a deux essentiellement, ce sont évidemment les lombagos, avec le lombago aigu jusqu'à la sciatique, et les problèmes d'épaule. On n'y pense pas, le lombago on y pense très souvent parce que c'est spectaculaire, quand on se bloque c'est instantané, voilà. Les problèmes d'épaule, c'est plus long, mais par contre ils sont pratiquement plus invalidants. Et dans les chiffres des TMS, les troubles musculo-squelettiques, on retrouve les épaules chez les soignants et les aidants au-dessus des lombalgies, on n'y pense pas. Dès qu'on travaille un petit peu en force avec la ligne du bras au-dessus de l'épaule, on prend des risques. Donc si l'action est répétée, évidemment, l'inflammation se met, alors c'est sourd, ça vient petit à petit. Mais au bout d'un moment, il y a des lésions et souvent, voilà, quand on est obligé de s'arrêter, c'est souvent six mois, huit mois d'arrêt de travail. Ce qui coûte très cher aussi à tout le monde, à la société, parce qu'il faut remplacer la personne, il faut soigner. On va des fois vers une opération, vers une rééducation longue. Donc ça a un coût aussi pour la société énorme. Et il n'y a pas seulement les soignants, dans les personnels aussi hospitaliers, il y a tous les gens qui s'occupent du ménage, de la lingerie, voilà, qui sont soumis à ces tensions au niveau des épaules. Alors on disait que ce sont des blessures, on va dire, sournoises, avec le temps, avec la répétition. Et là, on est allé chez la famille Mabot pour expérimenter un peu toutes ces postures. Et ce qui nous a frappé, c'est ce qui revient souvent chez les enfants Mibou, c'est que pour eux, leur mission, quand ils accompagnent en proche, c'est d'aller jusqu'au bout de leur force. Tout à fait. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment... Ils ne puissent plus. Ils puissent plus. Oui. Et donc, c'est compliqué pour eux d'anticiper la blessure. Ce n'est pas dans leur psychologie, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir mal à quelqu'un. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la grande difficulté avec les aidants familiaux, c'est vraiment la très grande difficulté. La première, c'est de ne pas évaluer ses capacités. Puisqu'on est dans l'aide, on est dans le lien familial qui fait que, comme vous dites, on se donne à fond. Et on va jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à l'accident. Et là, c'est le drame, parce que non seulement on ne peut plus aider, mais il faut soi-même se faire aider. Et il faut déléguer l'action d'aider à quelqu'un d'autre. Et là, c'est souvent le drame. Donc, je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. En tout cas, il y a une première chose à faire, c'est de l'information. Dire aux gens, il y a des méthodes qui existent pour ne pas faire mal, mais il y a aussi des gens qui peuvent vous aider. Par exemple, une ergothérapeute peut venir donner les aides matérielles nécessaires, des petits matériels qui soulagent, mais aussi se rendre compte des capacités des personnes et leur dire, là, vous devriez vous faire aider. Vous pouvez continuer à être aidant, mais peut-être que pour la toilette, il vaut mieux prendre un professionnel. Que peut-être, voilà, pour cette action-là, il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre afin de ne pas vous épuiser, de rester aidant longtemps et en bonne santé. En fait, ce qui apparaît pour les dents, c'est qu'il peut y avoir quelque part, il y a des difficultés physiques qui s'imposent. Il y a des difficultés psychologiques. Quand on a interrogé M. Labonte, très, très vite, il est venu sur le terrain psychologique en disant, « Oui, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans ce livre. Et quelque part, j'ai besoin d'un appui psychologique pour pouvoir vraiment bénéficier totalement parce que les deux vont vous faire. » On ne peut pas s'enirer un sans s'occuper d'autres. Non. Alors, ce n'est pas ma spécialité, le côté psychologique. Là, ce livre, il est sur le problème physique. Par contre, ce qui est évident, c'est que le problème psychologique va influer sur ces problèmes physiques énormément. La fatigue, le stress, on sait, augmente le risque de TMS de façon importante. Je l'ai vu quand je travaillais, les accidents de travail qu'on avait de personnel soignant, quand on analysait un petit peu les choses que je faisais, c'est qu'ils se produisent souvent le matin, la première heure. Pourquoi ? Peut-être parce que les muscles sont un peu froids aussi, mais il y a eu le stress d'arriver à l'heure, le déplacement, les enfants qui sont à l'école, les problèmes de la maison, tout est là à ce moment-là. Et l'accident arrive beaucoup plus fréquemment à ce moment-là que vers 11h ou 12h. Ce n'est pas la toilette qui fait l'accident, c'est le stress. Et le stress fait qu'on n'est pas forcément attentif au moment où on le fait à ce qu'on fait. On n'est pas présent et là, on fait l'erreur et on se fait mal. En plus, le stress a la faculté d'augmenter le tonus musculaire, on le sait. Donc, si on part avec un tonus musculaire déjà haut, l'effort qu'on leur fait dessus va se rajouter et on a un risque d'accident. Est-ce que vous trouvez que, justement, cet environnement de l'aidant, cette globalisation de sa situation est aujourd'hui assez prise en charge par les institutions ? Par exemple, on va ponctuellement dire à cet aidant en difficulté, « Oui, vous avez besoin peut-être d'un outil supplémentaire, mais... » Ce n'est pas... Bien sûr. Est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment de... Ça commence, ça commence par rapport à ce que j'ai vu. Alors, il y a deux choses qui se passent. Ce que, par rapport à il y a une douzaine d'années, quand j'ai commencé à domicile, je m'aperçois que, déjà, les matériels à domicile, ça devient fréquent. Quand j'ai commencé, je voyais des domiciles où les gens n'avaient même pas un lit médicalisé. Et l'aidant, le soignant, était obligé de faire la toilette sur un lit bas à 60 cm ou un lit large qui ne se levait pas, voilà. Là, maintenant, ça change. Ça change. Les centres de soins à domicile exigent même d'avoir du matériel à disposition qui permet à leur personnel de se protéger. Ça, ça change un peu. Après, quand on parle des aidants, moi, je parle des aidants physiques, là, quelque part. Mais il y a toutes sortes d'aidants. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont aidants. Quelqu'un qui va préparer chez une personne âgée les repas et lui donner le repas, etc., c'est aussi un aidant. Quelqu'un qui s'occupe des courses, du ménage, des soins, des médicaments, des visites, c'est aussi un aidant. Voilà. C'est très, très vaste. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a à peu près, on ne sait pas exactement, mais entre 8 et 11 millions d'aidants en France, voilà. C'est parce que la définition de l'aidant n'est pas encore complètement sûre. Il y a une spécificité des aidants de l'Aude. Parce que nous, on fait le magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut parler à tous les aidants de France en prenant des exemples dans l'Aude, ou est-ce qu'il y a une spécificité qu'on n'aurait pas décelée ? Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité, à part le fait que l'Aude, je pense, au niveau démographique est un département relativement âgé et assez rural. Donc ça implique des choses différentes par rapport aux grandes villes. La disponibilité des soins dans des zones rurales souvent démédicalisées peut poser problème. Voilà. Mais pour les aidants eux-mêmes, voilà, face à l'aider, les problèmes sont les mêmes. Et l'aider dans tout ça ? Quand on écrit un livre comme celui-là, quand on met des promis, etc., on pense aux gestes de l'aidant ? Je pense qu'il faut penser aussi à la réaction de l'aider. Alors j'y pense, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, dans les manutentions dont je parle. Je parle du confort, d'une part, et aussi de la nécessité de faire participer l'aider à toutes les manœuvres. Qu'il puisse le faire ou pas, mais à tout moment il peut participer, ne serait-ce que par le regard. Le regard, la parole est le regard, mais le regard va aider l'aidant au geste et va diminuer son effort. Si on va demander à tourner quelqu'un dans le lit à droite, si la personne a le regard à gauche, on va être forcé. Si on lui demande de regarder vers la droite, immédiatement, par un système de chaînes musculaires, le corps se met en place pour tourner à droite. Et donc, non seulement on préserve l'autonomie de la personne, le peu d'autonomie qu'il peut avoir, mais aussi on soulage les mouvements qu'on a. Et l'autonomie, j'ai un petit chapitre là-dessus où j'insiste dessus, puisque le problème de l'aidant familial, comme il y a ce rapport, comment dire, affectif avec la personne aidée, souvent tendance à faire pour, à faire à la place d'eux. Ça part d'un très bon sentiment, sauf que, en faisant comme ça, on n'entretient pas l'autonomie de la personne. Donc, tout ce que la personne peut faire, elle doit le faire. Comme je dis, si la personne ne peut que porter la fourchette de la bouche, il faut qu'elle le fasse. Même si elle n'arrive pas à piquer, vous piquez pour elle le morceau de viande. Mais ça, si elle peut le faire, il faut le laisser, parce que si vous le faites, c'est fini. En quelques jours, la faculté s'en va. On a découvert, toujours, en expérimentant avec la famille Labose sur ce bouquin, à un moment, il nous disait, j'ai pas le temps, je fais vite, je peux pas prendre le temps. Oui, le geste parfait, mais je suis pas assez souple pour le faire. Donc, je fais à ma façon. C'est toujours mon verre, sa façon ? Est-ce qu'ils peuvent inventer des choses ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez aussi vous nourrir de leur expérience ? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un geste unique, un geste idéal. Il faut s'adapter. Par exemple, si je dis que pour ramasser quelque chose au sol, il faut plier les genoux. Si on a une arthrose importante du genou, on va pouvoir le faire. Donc, il faut adapter. Alors, on trouve d'autres méthodes. L'essentiel, c'est que pour préserver le dos, il faut préserver les courbures. Et bien, si on ne peut pas plier les genoux en préservant les courbures, on va faire autrement. Alors, soit on s'aide d'un appareil, une petite pince pour agrémenter. Soit à ce moment-là, on s'assoit, par exemple, sur un tabouret et on se penche en avant pour le ramasser. On s'adapte. Il n'y a pas de geste juste pour tout le monde, mais il y a des principes qui restent. Et les principes, voilà, c'est scientifique, les principes sont là. Mais après, il faut évidemment s'adapter. Et même dans les formations pour soignants, je m'aperçois très souvent qu'il faut adapter le geste à la personne ou adapter le matériel aussi. Et le matériel, c'est très, très important parce que maintenant, il existe vraiment des matériels très performants et relativement peu chers. Je ne suis pas pour les matériels électriques qui en mettent plein la vue pour des petites choses simples. Un drap de glisse, une planche de transfert, un petit disque ou même un verticalisateur, mais non électrique. Plus c'est simple, plus ce sera utilisé et tout le monde s'en trouvera mieux. Quelque part, on pourrait imaginer que votre bouquin, tous les aides à domicile devraient l'avoir dans la poche, arriver et puis travailler avec les dents ensemble pour se corriger. Parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile, je suis d'accord. C'est pour ça que quand même la nécessité de faire des formations, elle est là. Alors, quand c'est des professionnels, ça se fait maintenant quand même. Et il ne suffit pas énormément de temps. En une journée, on peut déjà beaucoup, beaucoup apprendre des choses, quitte à faire une piqûre de rappel de temps en temps, une fois par an, de faire une petite journée. Parce que, évidemment, les vieilles habitudes reviennent vite. Vous savez, on peut avoir les meilleures solutions. Quand je fais les formations, je termine par un petit dessin humoristique que je trouvais très bien pour expliquer ça. Vous avez deux hommes préhistoriques qui tirent un chariot avec des roues carrées. Et vous avez un troisième qui arrive avec une roue ronde. Et les deux autres disent non, non, on a l'habitude de faire comme ça. Voilà. Et ça fait beaucoup rire dans ce cas-là et tout le monde se reconnaît. On a vite fait de prendre des habitudes. Alors, chez les professionnels, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, les habitudes, on les donne pendant le cursus pour les jeunes professionnels. Pour les aidants familiaux, c'est plus compliqué. Mais je pense que les associations d'aidants ou certains organismes pourraient organiser des formations pour les... Je sais qu'à la masse, on avait organisé des petits après-midi pour les aidants sur certains thèmes, dont ceux des manutentions, pour les aider à s'occuper des aidés sans se faire mal, si possible. Et en tout cas, ça leur donne l'idée après de demander de l'aide quand ils n'y arrivent pas. Alors là, nous sommes dans le numéro 1 du magasin des aidants de l'Ordre et d'ailleurs. L'idée, c'est que les aidants ou les personnes que l'on croise nous suggèrent, en fonction de leur expérience vraiment de terrain, quels sont les thèmes, quels sont les sujets qui seraient intéressants pour eux, que l'on aille visiter, qu'on aille étudier. Qu'est-ce que vous auriez... Quelle mission vous pourriez nous confier pour un prochain numéro ? Alors, moi, j'ai un petit dada. C'est, par exemple, le positionnement au fauteuil roulant. Puisqu'il y a beaucoup de fauteuils roulants. Parce que je vois tellement de gens, quand on voit dans la rue que je me promène ou dans les relations professionnelles, qui sont tellement mal dans leur fauteuil. Parce que les fauteuils ne sont pas adaptés. Que j'aimerais que... ça prend rien du tout. Moi, je fais des petits modules de formation, ça prend une demi-heure pour savoir comment choisir le bon fauteuil et installer les personnes dedans. Il faut savoir, par exemple, que si je prends un fauteuil trop large, chaque centimètre de trop que je vais faire en large va diminuer pratiquement de 10% la force de la personne qu'elle va exercer sur les roues pour avancer. Vous voyez un peu. Si j'ai un fauteuil trop profond, je vais, avec le bord du fauteuil, comprimer l'arrière du genou, diminuer la circulation, avoir des problèmes de fourmis. Voilà, plein de petites choses comme ça. Mais ça, avec un petit diaporama, on comprend tout de suite. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me turlupine parce que c'est tellement simple. On ne va pas acheter un fauteuil dans une pharmacie comme on achète une boîte de petits pois. Ça demande, voilà. Et qui fait ce travail-là ? Malheureusement, souvent, les gens ont une ordonnance, ils vont à la pharmacie, qu'ils ne voient pas la personne aidée et donnent un fauteuil. Petit bonheur, la chance. Au fond du fond, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Alors, le processus du livre, il est arrivé un peu par hasard. J'avais fait auparavant un petit livre sur le trampoline, le mini-trampoline. C'est une commande des gens. À l'époque, on accueillait des stages et quelqu'un qui faisait des stages proposait le mini-trampoline comme moyen thérapeutique. Et elle a écrit des bouquins, cette personne. Et son éditrice lui dit, mais donnez-moi une référence. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune référence sur le trampoline. Donc, on m'a demandé, puisqu'elle venait chez moi d'écrire, j'ai écrit. Et en discutant avec l'éditrice, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, formation, etc. Ah, mais moi, j'ai ma grand-mère, ça me pose un problème, etc. On discutait. Et puis, elle me rappelle quelque temps un problème. J'ai regardé, elle me dit, il n'y a pas tellement de livres là-dessus. Il y a des livres sur les aidants, sur tous les aspects, plein d'aspects sur les aidants, psychologiques notamment, administratifs, puisque c'est assez compliqué. Mais sur les problèmes physiques, je n'ai pas trouvé de livre. Vous devriez en écrire un. Voilà, et comme je me suis dit, après tout, c'est mon boulot, je fais ça. Je pense connaître à peu près les tenants et les aboutissants du problème des manutentions de personnes. Oui, allons-y. Mais faisons-le, pas pour des professionnels, mais vraiment pour des gens qui ne sont pas professionnels et qu'il faut être le plus simple possible, le plus clair possible. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le corps précède l'esprit. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette dialectique entre le corps et l'esprit ? Alors, le corps précède l'esprit, ça me titille, mais je dirais l'inverse, moi, pratiquement. Bon, en tout cas, la relation entre les deux est évidente. C'est pour ça que les formations PRAP pour les soignants sont assez différentes des formations PRAP pour les manutentionnaires. C'est qu'il y a cette relation à deux personnes, au minimum, des fois trois, qui est là. Et comme vous dites, l'esprit. Et cet esprit, quand il s'agit des dents familiaux, vous voyez un peu toutes les implications qu'il y a. s'il y a un conflit entre l'aider et l'aidant, des conflits familiaux, des vieux conflits. Vous imaginez ce que ça implique dans le soin, la manutention, l'aide, etc. Quand il y a un soignant, un aidant professionnel, mais qu'on a, qu'il fait ce qu'il peut pour l'aider, mais qu'il y a à côté d'une famille qui peut être, il y en a, un peu toxique, parce qu'il va critiquer, qu'il va trouver que c'est pas assez ou c'est trop, etc. Ça met une relation très difficile entre les deux personnes. Donc, l'esprit et le corps, c'est sûr. Et quand je parle de stress, quand j'ai parlé tout à l'heure, le lien, il est très net entre l'esprit et le corps. Comment dire ? On ne pourra jamais séparer les deux. C'est absolument évident. Un petit mot sur l'intimité. Oui. Alors, le respect de l'intimité est très, très important. J'en ai pas trop parlé à ce niveau-là dans le livre, puisque c'est vraiment un chapitre. Mais je sais qu'en institution, on en parle énormément. Et justement, sur une page Facebook, là, j'ai mis un post la semaine dernière sur le petit mémento pour l'aidant et le soignant. Et dans ce mémento, je donne certaines petites directives. Par exemple, on ne dit pas on, on dit nous ou je ou vous allez faire quelque chose. On ne va pas se lever. Voilà. Et dans le respect de l'intimité, je mets aussi quelques chapitres. Et j'étais étonné parce que je mets quelques post de temps en temps. D'habitude, il y a 30, 40 réponses. Et sur ce mémento-là, sur ces règles-là, j'ai 3600 réponses. J'ai été très, très, très étonné. Il n'y a pas de dessin humoristique. Il n'y a pas de... Et c'est rien. C'est une page d'actylographié que je donne aux stagiaires quand je fais des formations. Et apparemment, elle a fait tilt à beaucoup de gens. Et voilà. Et beaucoup de soignants m'ont dit, mais ça, on devrait l'afficher chez nous. Parce que, bon, on s'adresse aux personnes. Quand on fait une manutention, par exemple, moi, je n'ai toujours pas de dominé, pas de dominant. On plie les genoux pour se mettre au niveau de regard. C'est très important. On ne pousse pas un fauteuil sans avertir que l'on va pousser le fauteuil avant, etc. Il y a plein de choses que les soignants trouvent très importantes à rappeler régulièrement. Parce qu'on rentre vite dans la routine. Et la routine, c'est une maltraitance au bout d'un moment. La culpabilité et souvent l'abnégation fait que les parents, souvent âgés, on l'a vu chez les gens qu'on a filmés, puis vous le savez, forcent, en fait. Il y a un côté christique là-dedans. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des astuces ou des techniques pour que, je ne sais pas, la personne prenne goût à ses... On vous montrera tout à l'heure les manipulations, les gestes. En fait, est-ce qu'il y a des techniques pour qu'on prenne possession de son corps et qu'on se dit, arrêtez tout le fait, je vais faire les trucs, c'est sympa, je ne sais pas. Oui, il y en a quelques-uns quand on fait des formations. Par exemple, utiliser un drap de glisse qui n'est rien du tout, ça apporte un tel soulagement que c'est souvent spectaculaire. spectaculaire auprès des gens qui le voient pour la première fois. Puisque, quand on fait une formation, par exemple, on fait relever quelqu'un dans le lit. On le fait sans le drap de glisse. À l'ancienne, j'allais dire. Et on peut le faire et même en faisant attention, on s'aperçoit que c'est difficile. Et puis après, on met le drap de glisse. Allez-y. Et très souvent, il faut que je mette un oreiller sur la tête de lit. Sinon, les gens ont tellement l'habitude de forcer que la tête va cogner et on a des bosses. Alors, heureusement, on travaille entre nous, mais quand même, il y a des bosses. Donc, c'est par la démonstration qu'on arrive à faire comprendre le bien que peut apporter une technique ou une aide technique particulière. Est-ce que, comme dans l'archéologie, par exemple, il y a des... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes inventeur d'un geste ? Est-ce que dans le livre, par exemple, vous avez inventé une manipulation ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La formation, les formations PRAP que j'ai reçues, qui sont notamment initiées par l'INRS sur l'Institut national des risques de la santé, et notamment au travail, là, dans ce cas-là, ils ont des chercheurs, ils ont beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec un ergonome aussi qui avait fait ses études au Canada, qui travaillait au Canada, et ils sont très en avance au Canada par rapport à en France, là-dessus. Donc, ils m'ont apporté énormément. Ce que j'ai pu faire, c'est des adaptations. Justement, pour ne pas rentrer dans le schéma, on doit faire les choses comme ça et pas autrement. On s'adapte toujours, on a les principes et on s'adapte. Au Canada, par exemple, cet enseignant me disait, soulever quelqu'un dans un hôpital, etc., c'est une faute professionnelle. D'emblée. Ou la personne peut le faire seule. Si elle ne peut pas, on a les moyens techniques, le drap de glisse, la planche, le déambulateur, le lève-personne, voilà. Mais on ne soulève pas quelqu'un, c'est une faute. Maintenant, c'est difficile à faire entrer encore dans les esprits ici. Mais il y a encore quelques années, c'est tout le monde soulever les patients à l'hôpital, à la main, en se faisant mal. Mais c'est difficile, même à la masse, par exemple, où je travaillais, où il y avait beaucoup de matériel. L'habitude a été difficile à mettre en place, de dire, non, on ne soulève pas. Ah oui, mais il est léger. Non, il n'est pas léger. Il est léger, il pèse 45 kg. 45 kg, regardez, quand vous avez le dos plié, ça vous fait 550, 580 kg de pression sur votre disque lombaire. Ah oui, mais ça, voilà. Il faut le visualiser dans des petites vidéos, comment fonctionne le disque pour s'apercevoir que, ah oui, si je soulève 500 kg, bon, alors si je vais le faire une fois, deux fois, et puis au bout de 30 fois, le disque va lâcher. Et là, c'est trop tard, le disque a lâché. Est-ce que, selon vous, il y a un âge minimum et un âge maximal pour, au fond, se procurer votre bouquin ? On nous en a parlé, voilà, c'est-à-dire, apparemment plutôt pour les jeunes et les anciens. Oui, non, alors, d'abord, j'ai vu récemment une association, je ne me souviens plus laquelle, qui parle des jeunes aidants, très intéressant aussi, voilà, comme concept. Et j'allais dire, plus les gens sont jeunes, à la limite, mieux c'est, puisque c'est de la prévention. On a très souvent, comment dire, le défaut de vouloir faire de la formation aux gens quand ils ont déjà mal. Et partout, j'ai entendu ça, ah ben, on a du personnel qui s'est fait mal au dos, faites-leur à eux spécifiquement. Ben, je dis, pratiquement, c'est trop tard pour eux. Bon, ce n'est pas vrai, mais je fais exprès d'exagérer. Parce que déjà, s'ils ont mal, la hernie, elle est déjà là, elle est, voilà. C'est avant qu'il faut le faire. La prévention, c'est avant les symptômes. Donc, plus on est jeune, mieux c'est. Et en plus, plus on est jeune, plus on prend les bonnes habitudes rapidement et on peut les garder. C'est très difficile de faire changer ses habitudes quand on a un certain âge. Et j'en suis. C'est trop tard. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501